La fête du mouton, communément appelée Tabaski au Sénégal, n'est pas que sacrifice. C'est aussi une série d'activités et de petits métiers qui occupent les jeunes et les adultes, leur permettant de faire de bonnes affaires. De la vente d'eau, d'aliments pour bétail, en passant par les ventes de couteaux, de cordes, le lavage des moutons, c'est un véritable business qui se développe autour du mouton de Tabaski. Aliou est en classe de quatrième. Grâce à cette activité de lavage de moutons, il parvient à payer sa scolarité et ses fournitures. Je profite de cette fête pour laver les moutons. Cela va me permettre de gérer mes besoins durant l'année scolaire. Et puis c'est mieux que de rester à la maison à ne rien faire. Moi je le faisais étant jeune, c'est pour cela que je n'ai pas hésité à travailler avec eux. D'ailleurs, il y a mes neveux qui sont aussi ici. Cela va les occuper. Pour toute l'opération durant les préparatifs de la fête, les jeunes peuvent percevoir entre 50 000 et 75 000 francs CFA. Le développement de ces activités qui occupent tant les jeunes en cette période de vacances est saluée par les vendeurs de moutons. Vous savez, les temps sont durs. Il faut donc travailler durant les vacances pour aider non seulement nos mamans, mais aussi pouvoir acheter nos cahiers pour l'année scolaire. La Tabaski ou Haïdel Kébir est une vraie opportunité pour de nombreux jeunes au Sénégal. Jour de dévotion en souvenir du sacrifice d'Abraham. Certains y voient un moyen de faire de bonnes affaires. Spiritualité et business ont toujours fait bon ménage. Merci. Merci. Merci.